... Mesdames, Messieurs, je vous annonce que chaque jour que Dieu fait, trouvez le moyen, trouvez le temps et le moment de sourire, de rire, riez même des problèmes qui peuvent arriver. Tout à fait. Cela est thérapeutique. Très thérapeutique. Les humoristes ont l'art de nous faire rire, de nous faire oublier nos soucis. C'est justement ce que nous allons vous inviter à faire avec Dragomir. C'est parti. 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 Je vais y avoir du graines de la vie pour le corps. Je le ferai votre âge. L'arrivée à la fin. Papa ! Fais-le! 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 Fais-le. Fais-le, fait-le! Fais-le! Fais-le. Fais-le! Fais-le, fais-le! 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 Et oui, mesdames et messieurs, vous l'aurez compris, souvent entre les ZEM et leurs clients, et les palabres ne manquent pas à Rock Aurélien Kouaïdou. – Oui, c'est vrai. Bon, le ZEM, il a fait son cinéma autour de l'autre aussi. – Mais attends, le client est là, et puis bon, il prend tout son temps à manger, son arachide. – Oui, et puis il lui fait même la morale, alors il ne faut pas le toucher pour monter sur la voie, non, 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 pas du tout, mais c'est son tour. – Tout à fait, à partir du moment où il a accepté le service et qu'il a été payé pour, s'il veut vraiment emporcher les sous, il doit se soumettre au désir du client. – J'ai imagé le nombre de kilomètres sur lesquels il a dû plaigner le client. – Mais en fin de compte, est-ce que ce n'est pas bête, au lieu de libérer depuis le client, pour qu'il cherche un autre taxi-moto ? – Voilà, il leur a fait toute cette distance-là. – Pour rien. – Puis il a remis l'argent encore. C'est-à-dire que parfois nos ZEM sont terribles, pour rien du tout. Ils sont super gentils parfois, mais pour rien du tout, parfois, ils se mettent donc à faire des scènes. – Je pense que ce ZEM a été vraiment exemplaire. Ça aurait été d'autres que je connais, qu'on envoie dans la circulation. – Il ne va pas… – Eh bien, le client n'aurait même pas eu ses sous. – Il va commencer par à alainter tout le quartier et puis ça y est. – Voilà. En tout cas, merci à Dragoumi et à son équipe. – Allez, j'ai ri, t'as vu, hein ? – C'est trop beau par ici. – Allez, j'ai tout fait dedans. – Là, je suis sûr que c'est ma chambre. – Non, c'est celle des jambes, hein ? – Ah, OK. – Allez, là, on reste là, on reste là. – Attends, chérie, c'est qui ce mondiant, s'il te plaît, chérie ? – C'est qui ce mondiant-là ? – C'est le gardien ? – Attends, je vais lui demander. – Bonjour, monsieur. C'est à vous où il parle, non, monsieur ? – Hein, mais… – Hein ? – Mais vous cherchez quoi devant le portail, les gens ? – Vous ne voyez pas que vous… – C'est un meuble, vous avez entendu que c'est là ? – Mais il ne répond pas ? – C'est un sourd, malheureusement. – Vous avez pété le câble ou quoi ? – Ah, vas-y. – Il raconte quoi ? – Je ne sais pas. – C'est ce que tu es en train de dire là ? – C'est la même chose pour toi. – Voilà, il sait. – Allez, il tente d'autres, puis il m'a dit, « Ah, mais fuck, n'est-ce que là ? » – Je t'encule. – Eh bon, c'est fini, eh oui. – Ah, 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 ah. – T'as compris ? – Il ne réagit même pas, chérie. – Ah, 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 ah. – Tu quitte là, hein. – J'appelle le fric pour toi. – Mais appelle, appelle. – Quoi ? 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 – Il parle de l'âge, là. C'est la maison de mon darone qui est mort, là, déjà. Moi, c'est quoi ? Je continue. Tu ne peux pas me dire comme tu es. – Mais qu'est-ce qu'il raconte ? – Moi, j'ai 32 ans. Tu ne peux rien faire avec. – Ah ? – Faut voir les… – 32 ans, là. – 32 ans, là. – 32 ans, là. – 32 ans, là. – Mais qu'est-ce qu'il raconte ? – Allez, voulez-vous… – C'est les enfants qui… – Il veut demander… – Oui, 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 oui. – Oui, 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 oui. – C'est qu'il raconte, là. – Oui, oui, oui. – Tu fais vite, tu quitte là. J'appelle les flics pour toi, on t'attrape, hein. – J'enlève. – Non, j'appelle la police. – Ma chérie, j'ai bien. – Ah, j'ai bien. – Ah, j'ai bien. – Quitte là, quitte là. – Quitte là, quitte là. – C'est quoi, qui, là ? – Ah, je dois te dire. – Toi aussi, OK, hein ? – Trois jours, trois jours. – C'est-à-dire ? – Toi-même, OK ? – Trois jours. – Tu peux venir ici. – Moi, je peux venir ici. – Salut. – Ah, oui, oui, oui. – 32 gigas. – Qui ? 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 – Un mal propre comme ça. – Tu es oublain, il est mal propre. – Voilà, cinq dragobis et ses compagnons. – Cinq compagnons, vraiment. Alors, nous allons continuer, hein, à nos marées sur ce plateau. Il est là, il a couru pour être là. Parce qu'il a pris hier l'engagement d'être toujours là. – Oui, voilà. Même le réalisateur du jour, Timothée, il est vraiment content. – Il est d'accord. – Il est d'accord. – Il est d'accord. – De le voir au plateau. – Vous voyez là. – Bonjour. – Oui, oui, oui. – Bonjour. – Vous alliez bien, j'espère. – Ah oui, super. – Tranquille. – Oui, oui, j'espère. – On est heureux de vous retrouver sur ce plateau. – J'espère que ce n'est pas votre belle-mère qui apprenait à conduire l'avion. – Non, non. – Non, en fait, moi, j'ai eu peur pour lui, hein. Vous savez pourquoi ? – La dernière fois, il s'est régalé avec le chat du voisin. Je me suis dit que c'est le voisin qui l'a attrapé. – Oui, 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 effectivement. – J'étais dans une maison familiale. En fait, j'ai travaillé. Une fille, elle a accepté. Elle m'a demandé ce que je faisais. Je lui ai dit que je suis administrateur. Donc, elle était tellement joyeuse. Elle n'a pas cherché à savoir. Donc, elle m'a présenté à sa famille. Son enfant m'a demandé. Je lui ai dit qu'elle était administrateur. Toute la famille. Elle m'a donné des poules, des coques et tout ça. Des tissus. En sortant, il y a une tente sortie. Elle s'est levée et elle m'a dit « C'est administrateur de quoi même ? » C'est là que je leur ai dit. « C'est administrateur de groupe WhatsApp. » « Ah, ah ! » Toute la famille est actuellement au CNHU. Non mais attendez. Vous vous foutez d'ailleurs au cours ? Vous vous foutez d'ailleurs au cours ? Moi, j'ai dit « à tout prix ». « Ah ! » Vous êtes à nous attendants de groupe WhatsApp. Ça, c'est un métier, ça ? Ils n'ont pas demandé à savoir. Non mais c'est passé. Ah bon ? C'est un métier. Il faut faire attention. Vous êtes responsable de quelque chose. Exactement. Il faut savoir retirer, ajouter. Si vous ne gérez pas bien cette famille-là, vous allez vous retrouver en prison. C'est vrai aussi. Si on regarde de la loi, ils ont quand même assez de responsabilité aujourd'hui. Ils ne dorment pas. Ils travaillent tout le temps. Ah ben, donc la famille devait être content pour eux. Content tout du moins pour eux. Bon, il y a certaines choses qu'on devait éviter dans notre pays. L'Afrique cautionne certaines choses qui ne sont pas bonnes. Et bonnes, pardon. Donc, ici, quand tu es locataire et tu ne payes pas, il y a certaines choses, il y a certaines règles que tu dois respecter. Oui. Tu dois six mois de loyer. Mais c'est toi qui reste dans la chambre. Tu chantes « Yo, Léo, ma vie a changé. » Tu n'as pas payé. Tu n'as pas payé. Tu n'as pas payé. Ça énerve les propriétés. Il y a un problème. On va revenir. Ça va faire des bonnes actions. Voilà. Parlant de… Je vais parler de tricherie. Vous savez… Ah, ce mot-là. Tricherie a envoyé des gens en prison il y a quelques semaines. Oui, oui, oui. Voilà. En Afrique, c'est différent des autres pays. En France, quand un enfant triche à l'examen, on dit « Jacob, tu sois privé de vacances l'été prochain. Reste tranquille, sinon je vais te faire sortir. » L'enfant continue de tricher. On répète la même chose. Il triche. Le lendemain, il triche. C'est la même chose. Mais ici en Afrique, la façon dont la tricherie commence, tu sais que l'enfant n'est pas destiné à aller à l'école. Il écrit le chapitre 1 sur les cuisses. Le chapitre 2, il se réveille très tôt le lendemain pour écrire le chapitre 2 sur la table avec un bic vert. Quand on l'attrape, on le rosse correctement. On le met en prison. Et c'est quand il sortira maintenant qu'on lui donnera la lettre d'ajoutement. Et c'est après deux ou trois ans qu'il ira à l'école. J'ai fait l'expérience. Je suis allé en Inde. Je surveillais les gens. Et arrivé à un niveau donné… Dans une école ? Oui, oui. Pas dans un groupe WhatsApp cette fois-ci. Non, non. L'enfant a triché. Donc quand le coréteur, le suivant l'a vu, s'est approché de lui, il a fait ce mouvement. Pour moi, c'est qu'il allait le taper. Il s'est mis à danser. Vous savez, les Indiens ne font que danser dans tout le show. C'est un peu ça. Donc les réalités ne sont pas mêmes. C'est le suivant qui s'est mis à danser ? Oui, le suivant s'est mis à danser. Et toute la salle, tout le monde s'est mis à danser. On a reporté les Amens pour la semaine prochaine au Mouest. Bon. C'est le système éducatif qui aura un problème. Oui. S'il faut reporter à cause de musique. En tout cas, merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.